Merci, monsieur le vice-président, et avis favorable, j'ai aussi eu un problème avec mon micro. Monsieur le vice-président, messieurs les vice-présidents, mes chers collègues, dans quelques minutes, nous procéderons au vote du schéma régional de cohérence écologique, un moment aussi important que symbolique pour notre majorité, qui a fait de l'écologie une de nos priorités. Ce schéma régional est précieux à double titre, pour la préservation des milieux naturels, mais aussi pour la lutte contre le réchauffement climatique. Depuis notre arrivée à la tête de la région Île-de-France, notre présidente Valérie Pécresse a toujours eu à cœur d'associer ces deux enjeux qui, bien trop souvent par le passé, ont été décorrélés. Ce texte en est de nouveau l'illustration et nous pouvons en être fiers. A travers cette révision du schéma régional de cohérence écologique, c'est avant tout la trame bleue et verte de notre territoire que nous souhaitons protéger davantage. Une avancée qui s'inscrit d'ailleurs dans la droite ligne du plan régional d'adaptation au changement climatique et de son volet relatif à l'adaptation des milieux et des espèces face au changement climatique. Concrètement, ce sont trois objectifs phares que nous poursuivons désormais activement grâce à cette révision. La résorption de 35 points noirs prioritaires de la trame verte, l'accompagnement des collectivités dans leurs mesures de repeuplement et de restauration des habitats, l'élaboration d'un guide présentant les espaces végétals locales adaptés au changement climatique. Inutile de rappeler que ce CRCE a de liens forts avec le SDRIF-E, autre outil vital de notre politique régionale. En outre, dans les cartographies du SDRIF-E, seront pris en compte les réservoirs de biodiversité et les secteurs prioritaires pour la préservation des corridors écologiques largement traités dans le schéma régional de cohérence écologique. Vous le voyez, vous pouvez une nouvelle fois constater que notre action politique écologique ne cesse de s'amplifier en s'appuyant sur un nombre croissant d'outils qui permettent à nos territoires de s'adapter et d'avancer. Cette ambition écologique, nous la poursuivons partout en Ile-de-France et la mettons en œuvre en nous appuyant également sur des acteurs renforcés tels que Ile-de-France Nature, dont la feuille de route en matière de renaturation et de revégétalisation ne cesse de progresser. C'est ça l'écologie politique, c'est des actes concrets et forts en faveur d'une Ile-de-France plus verte et plus résiliente. Pour conclure, mes chers collègues, je vous invite simplement, toutes et tous, à prendre connaissance des informations précieuses que nous offre la trame verte et bleue. La nature a des pouvoirs pour le moins extraordinaires et nous aurions tort de ne pas nous en saisir. Je vous remercie.